Dans son laboratoire, Maxime Becker attaque les derniers préparatifs. Il dresse les décorations qui viendront peaufiner ses bûches de Noël. On est en plein stress aussi parce que c'est le plus gros chiffre de l'année, c'est là où il ne faut pas se louper, c'est là où on crée notre réputation pour le restant de l'année qui va venir. En 3 jours de temps, il va vendre pas moins de 1000 bûches et cette année le succès est remporté par la délice d'automne. Notre produit phare c'est le délice d'automne qui existe depuis 4 générations et que j'ai voulu faire plaisir à mon arrière-grand-père qui l'a créé exprès pour les joueurs de fête. Pour ce vice-champion de France de pâtisserie, l'aventure a commencé dès son plus jeune âge. Souvent puni, il s'est retrouvé à devoir accompagner son papa à la pâtisserie. Quand j'étais puni, j'étais puni sur un saut exactement dans le coin là-haut et je regardais mon père travailler et c'est devenu une passion et au fil du temps, j'ai voulu apprendre ce métier. Mes parents ne voulaient pas, je les ai bassinés avec ceux-ci. Je suis tombé amoureux de la pâtisserie et du chocolat également. Pâtissier mais également chocolatier, du haut de ses 24 ans, Maxime Becker ne compte pas ses heures de travail. Chaque matin, il démarre sa journée en faisant preuve d'abnégation, un acharnement qui porte ses fruits. Avant de réussir à faire des pétales comme ceci, il faut vraiment travailler sans relâche et jamais baisser les bras. La pâtisserie a été créée en 1949 par son arrière-grand-père. Depuis, les générations se succèdent et Maxime compte bien poursuivre le travail accompli. Un vrai challenge parce que c'est quatre générations, il ne faut pas se louper. Généralement, la quatrième génération est cool, alors c'est une grosse pression. Une pression, mais une fierté pour celui qui désormais a repris les rênes de la boutique. En plus de ses activités à la pâtisserie, il donne des cours aux amateurs comme aux professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !